En attendant que tout le monde arrive, je vous propose qu'on démarre quand même. Juste un petit mot d'introduction un peu particulier ce soir. Je suis ravie de vous accueillir dans le cadre des conférences mensuelles. Mais là on faisait juste un petit point, parce que je pense que ça fait exactement 10 ans, donc en 2013, que j'ai rencontré PR2Z pour la première fois. C'était une discussion à la DRAC pour des histoires, d'expositions, d'archives, de création de contenus, etc. Donc je suis bien heureuse de voir que l'aventure a prospéré et a donné lieu non seulement à cette exposition, mais aussi à beaucoup de publications et de colloques qui ont suivi, que ce soit à Limoges, à Paris ou ailleurs. Et donc la thématique en particulier, et puis le travail qui a été mené, est vraiment très important pour le Limousin. Donc bienvenue à tous les auditeurs et membres de PR2Z, parce que c'est vraiment, voilà, je me souviens d'une discussion très précise sur la vocation des archives aussi, et de la conservation des archives liées à tout ce qui était mutualiste, coopérative, etc. et qui perdure. Donc on ne cesse de répéter que le patrimoine doit être conservé et communiqué, puisque ça donne lieu à des belles recherches. Donc je vous souhaite une belle soirée et je passe la parole à Gérard. Merci Joël. Alors, moi je rajouterais que Bernard Lacor, qui est un membre fidèle d'une autre association, Les Amis du Limousin, donc l'ARAL, qui organise en partenariat avec la BFM ces conférences mensuelles, que Bernard Lacor et ses amis ont publié en 2021, un très beau livre collectif. Et je dis un très beau livre collectif, j'emploie le mot livre, parce que ce n'est pas un recueil d'articles, un recueil collectif d'articles, vous voyez, c'est vraiment un livre. « Deux siècles de solidarité en limousin ». Cet ouvrage collectif, qui fait bien plus que réunir plusieurs articles, et il y a plusieurs auteurs qui sont dans la salle d'ailleurs, nous apprend beaucoup sur l'histoire des mouvements associatistes, coopératifs et mutualistes en limousin. On y découvre à quel point cette histoire, et c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché, s'inscrit dans un long itinéraire qui a débuté dès le XIXe siècle. C'est un livre joliment illustré, enfin, quand je dis joliment, je veux dire que ce n'est pas une illustration pour faire joli, une illustration très riche, très historique, qui montre que les auteurs ont puisé dans les archives, qui accompagne le texte tout au long du volume. Donc c'est un immense travail qu'il faut saluer, et pour arriver à ce résultat, ce sera mon dernier mot, je pense qu'il fallait une entente parfaite entre les auteurs. Et je pense que nous allons comprendre, nous c'est ce qu'on ressent en tant que lecteur, je pense que nous allons comprendre cette entente parfaite, sans laquelle d'ailleurs on ne peut réussir, je pense, un ouvrage collectif, en écoutant la causerie de Bernard, et que vous animez pour le moment tout seul, et sans doute avec ses amis aussi. Donc Bernard, je te donne la parole. Merci Gérard. Je voudrais d'abord remercier tous les gens, non seulement ceux qui ont contribué à l'écriture de ce livre, il y en a plusieurs qui sont, plusieurs co-auteurs qui sont présents aujourd'hui, dont un autre au moins adhérent de la RAL. Je ne sais pas si tous sont adhérents, mais il y en a au moins un, dont je suis sûr. Et donc, effectivement, nous avons travaillé longtemps, ça a été compliqué. Donc, parmi les personnes que je voulais remercier, notamment le président de PR2Z, qui est assis juste en face de moi, et qui a eu beaucoup de travail pour justement faire que l'équipe fonctionne, soit en cohérence. Ensuite, Joël Bourlois, qui nous a accueillis tout à l'heure, ici, je la vois là-haut, parce que... et le pôle patrimoine, donc, de la BFM, qui nous accueille ici et maintenant. Et toutes les personnes présentes, et toutes celles qui sont nombreuses, qui m'ont téléphoné encore tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes, mais je pense que ceux... Ben, ils sont arrivés, je pense, les gens qui m'ont téléphoné il y a 10 minutes, pour me dire qu'ils seraient en retard. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit carrément qu'ils ne pourraient pas venir et qu'ils devraient regretter. Donc, je les excuse et je les remercie de s'être intéressés quand même à ce que nous faisons. Voilà, donc, j'ai également une pensée reconnaissante pour, en plus des six autres auteurs, dont plusieurs sont présents ici, pour les huit ou neuf dizaines de personnes qui, à divers titres, ont participé peu ou prou à cette grande et passionnante aventure. Donc, je voudrais, je ne regrette d'oublier de remercier Claire Soubrane, dont le rôle dans la première exposition qui a été faite ici, ici même, et qui est restée pendant 10 semaines, du 6 février 2016 au 16 avril. Le rôle important qu'elle a joué, il y a Boris qui était là aussi, qui a participé à son niveau, à cette aventure. Et puis, je n'oublie pas non plus que c'est Monique Boulestin qui a permis que, qui était à l'époque adjointe au maire délégué à la culture, qui nous a ouvert, finalement, les portes de la BFM. On cherchait un lieu pour exposer. Et déjà, mais on va le voir, déjà en 2011, j'ai retrouvé un courrier que j'avais adressé, pas pour, d'abord, pour cette exposition-là, mais pour une exposition qui a eu lieu pendant l'été suivant. Le président de l'ARPAD doit savoir à quoi je fais allusion. C'était pour exposer ici, faire une exposition sur Blondin, en deux parties. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça, c'était pendant l'été 2012. Donc, c'est à ce moment-là, en 2012, que j'ai discuté pour essayer d'avoir à nouveau la BFM pour faire notre exposition, donc, qui est restée là en 2016 et qui a été longue. Enfin, la gestation a été un peu longue et compliquée. Mais, enfin, on y est arrivés. On a travaillé avec des historiens, plusieurs militants. Donc, c'est Claire Souveraine qui a tout coordonné et qui, elle-même, a proposé la scénographie qui a été réalisée par Jean-Michel Ponty et Monique Posa. Donc, on était parti d'une idée de scénographie diachronique. On voyait les expériences anciennes d'économie sociale. On remontait 200 ans en arrière et on essayait de faire le parallèle avec ce qui se passait maintenant. Claire Souveraine a dit, mais attention, vous n'allez pas vous adresser à des historiens, mais à un grand public. Donc, c'est elle qui a proposé qu'on attaque l'exposition par les expériences contemporaines, par les innovations sociales. Donc, on a commencé comme ça et les scénographes ont proposé de faire leur scénographie sur le principe du phalanstère de Fourier. Et donc, le phalanstère de Fourier était composé de ce qu'il appelait des séristères, des pièces plus ou moins grandes dans lesquelles il y avait diverses activités. Donc, notre exposition, finalement, c'était un phalanstère avec 10 séristères thématiques. Alors, on va les voir, c'est défilé dans le film. Voilà. Alors, ensuite, on avait un projet de plaquette pour présenter et accompagner cette exposition. Puis, à nouveau, un projet de plaquette pour accompagner l'exposition qui a suivi sur 20 kakemonos, dont voici le dernier, le numéro 20, qui, elle, est plus facilement transportable, puisque celle qui est restée là 10 semaines, au bout des 10 semaines, elle a été cassée. Et donc, au dernier moment, on avait réussi à trouver une association d'étudiants qui, vous allez voir le travail qu'ils ont réalisé, le film. Voilà. avant de passer au film, deux mots sur l'économie sociale telle qu'elle résulte de la loi Hamon de 2014, 31 juillet 2014. Alors, on parlait déjà depuis pas mal de temps de l'économie sociale, puis de l'économie sociale et solidaire, mais dans la loi Hamon, on intégré des familles historiques, des trois familles historiques, coopératives, mutuelles, associations. Alors, dans un premier temps, les fondations, les débats ont été nombreux au niveau national, et même au moment de la préparation de la loi, tout le monde n'était pas d'accord. Et puis, surtout, ce qui a posé le plus de difficultés, ce sont les entreprises sociales, à vocation sociale. sociales. Donc, on appelle ça des ESUS. Alors, ESUS, ça veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà. Donc, elles ont des... Alors, ça peut être n'importe quelle entreprise. J'en cite une qui existe dans la région, c'est Blédina. Blédina, qui appartient au groupe Danone. Gervais Danone, Danone, maintenant. Et donc, c'est une entreprise capitaliste, mais qui consacre une partie importante de ses bénéfices à venir en aide alimentaire aux enfants du Bangladesh. Donc, pour l'effort financier qu'ils font en faveur des enfants du Bangladesh, ils sont reconnus d'utilité sociale et en faisant en sorte que les bénéfices de l'entreprise profitent d'abord à des structures d'utilité sociale, voilà, françaises ou étrangères. C'est le cas, donc, de Blédina. Voilà, donc, très rapidement, brosser les contours de la loi à Mont. Il y a, je ne sais plus, 80 articles, je ne sais combien de règlements qui ont été votés petit à petit pendant plusieurs années. Il y en a encore quelques-uns qui ont paru très récemment. Donc, voilà, voilà le, vous voyez, le visuel de l'exposition du 6 février au 16 avril qui était dans cette maison. et on a repris ce visuel pour la conférence d'aujourd'hui comme vous avez pu le voir. Et alors, la vidéo qui a été réalisée sur la première, cette grande exposition qu'on a eu le temps quand même de faire filmer, là voilà. J'espère que ça va marcher, tout à l'heure ça marchait, ça a fonctionné, voilà. C'est parti. Dès la fin du XVIIIe siècle, l'avènement de la révolution industrielle accélère les migrations des paysans à la ville, mais aussi la misère et la précarité ouvrière. Cette histoire constitue le creuset des idées sociales. Elle donne naissance à des associations et organisations de protection, de résistance, d'éducation et d'émancipation diverses. Les mutuelles et les coopératives voient le jour. Fille de misère et de nécessité, l'économie sociale et solidaire ESS trouve en Limousin un de ses berceaux les plus précoces et les plus féconds. Devant les difficultés de la vie et face aux incertitudes de l'avenir, les limousins, maçons migrants, ouvriers, paysans, intellectuels, enseignants, ont cherché et trouvé ensemble des réponses solidaires, concrètes et participatives à leurs besoins individuels et collectifs. L'exposition, pensée et conçue par l'association PR2L, illustre quelques-unes de ses réponses d'hier et d'aujourd'hui. Elle a été réalisée avec le concours de membres des familles historiques de l'ESS et d'innovateurs sociaux locaux. Plus actuel que jamais, l'ESS lutte contre les ravages d'un capitalisme débridé, tout comme les pères fondateurs du XIXe siècle réagissaient aux effets pervers de l'industrialisation. Le Limougeau-Talandier, en publiant, dès 1862 en France, l'histoire des équitables pionniers de Rochdale, a fait connaître leur coopérative et ses objectifs, ses valeurs et ses principes. Ceux-ci caractérisent les entreprises d'ESS et permettent à leurs acteurs de trouver des remèdes de terrain lorsque les dirigeants politiques échouent avec leurs outils macroéconomiques. Innover socialement, pour une entreprise innovante, c'est faire des projets offrant des produits ou des services répondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits. Limousie Lab, les incroyables comestibles, le temps de vivre à Aix, le bâtiment d'ailes en Corrèze ou la maison de l'émail à Limoges. Chacun à son tour tente à sa manière, avec des succès variables, d'apporter leurs réponses à ses besoins. Avec la généralisation d'Internet, les économies numériques et collaboratives génèrent de la convivialité. Dans un contexte de partage collectif et ouvert, chacun est à la fois consommateur et producteur. L'économie collaborative comprend tous les champs de l'économie. Les démarches lucratives sont exclues du champ de l'économie sociale et solidaire. Les sociétés philanthropiques ou de secours mutuels tiennent une place majeure dans l'histoire sociale. Nées dans le sillage de la Révolution française, elles constituent pendant un siècle et demi l'ossature du mouvement mutualiste. Elles remplissent une fonction revendicative et une fonction de secours aux malades, aux chômeurs et à leurs familles. En ont hérité les syndicats et surtout la mutualité qui progressivement va pouvoir protéger toutes ces catégories de personnes. Le siège actuel de la mutualité française en limousin est l'ancien hôtel particulier du porcelainier américain à Villand. Au moment de la crise de 1929, celui-ci est contraint de le vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 A partir de 1812, Robert Owen débute à New Lanark l'expérience la plus importante en vue du bonheur du genre humain jamais réalisé au monde. Elle sera théorisée dix ans plus tard par Fourier dans son projet de phalanstère. Cette théorie sera souvent interprétée dans diverses expériences imitant celles de New Lanark. Ainsi, par exemple, en 1834 à Lyon, Derrillon créera le commerce véridique et social. En 1844, à Rochdale, les équitables pionniers fondront leur coopérative, Godin et son familistère à Guise. Et puis, Jules Leroux, qui fut député montagnère de la Creuse en 1848, transposera le modèle du phalanstère de Boussac dans les deux Icaris qu'il a fondé successivement aux Etats-Unis. Jean Jaurès, enfin, est à l'origine de la fondation, en 1895, de la verrerie ouvrière d'Albi. Grâce à la souscription nationale qu'il a lancée, il a permis aux verriers locutés de Carmo de créer leur propre usine. De la même manière, suite à la fermeture de leurs entreprises et à leur licenciement, vers la même époque, comme à Limoges ou à Saint-Julien, des syndicalistes fonderont nombre de coopératives ouvrières de production. Dans le monde entier, partout où la puissance publique et le secteur privé ne donnent pas de réponses satisfaisantes, des hommes et des femmes tentent d'y pallier grâce aux coopératives, mutuelles, associations ou fondations fédérées au sein d'associations internationales. Ici en Limousin, terre de résistance, de solidarité, de lutte contre la misère et l'exploitation, des hommes et des femmes se sont associés en grand nombre pour le mieux-être et l'éducation de leurs contemporains. Véritable ADN de la région, les réalisations de l'ESS du passé se veulent des phares pour l'avenir. Voilà, il y a peut-être des images qui vous interloquent. Par exemple, vous avez vu une casquette, vous vous posez peut-être la question de savoir ce qu'elle fait là. Alors cette casquette, c'est une, comment ça s'appelle, une œuvre, un chef-d'œuvre d'un compagnon du Tour de France qui était ouvrier à la SOPCZ. Donc c'est son chef-d'œuvre qu'il a réalisé. C'est une casquette en zingue. Voilà. Et puis, vous avez peut-être vu quelques erreurs. Par exemple, il y a un visage qui est apparu, qui s'est déroulé devant vous. On le présente comme étant Jules Leroux. En réalité, ce n'est pas Jules Leroux. Certains ont peut-être reconnu qui c'était son frère Pierre. Donc voilà, rectifier quelques, au moins une erreur. Alors, on ouvrait notre exposition, et je crois que l'expression est reprise dans le livre, par une citation de Pierre Leroux, qu'on avait mise en exergue. « Nous ne faisons pas de l'histoire pour faire de l'histoire. Nous ne remuions pas les ruines du passé pour le plaisir de troubler les cendres des morts dans leur tombeau. Nous étudions l'histoire et nous nous occupons du passé en vue de l'avenir. » Donc, Pierre Leroux avait écrit ça dans un de ses ouvrages parus en 1848 à Boussac. Et ça résume bien un des rôles essentiels de Pierre Deuzel. Nous ne faisons pas de l'histoire pour faire de l'histoire. Nous nous occupons du passé en vue de l'avenir. Alors, sur le diaporama qui va suivre, c'est un diaporama que j'ai eu l'occasion de présenter au Forum national de l'économie sociale à Nior en octobre 2021. Le prochain forum aura lieu à la fin du mois de janvier, 31 janvier et 1er février à Nior. Toujours. Et donc, elle portait... C'était une présentation du livre, mais pour un public qui n'était pas, et loin de là, exclusivement limousin, puisqu'il venait de toute la France. Et donc, on a parlé, bien sûr, des pionniers limousins, mais on parle aussi des autres. Alors, le diaporama a été réalisé grâce à un diaporama de Pierre Eiffray, qui est dans la salle. Il avait pris des photos. Il avait pris systématiquement tous les séries terre dans le détail. Et donc, c'est à partir de ce diaporama, une sélection, il y avait plus de 80 diapositives. J'ai dû en retenir ici à peine une trentaine. Et donc, c'est à partir de ce diaporama que j'ai préparé celui que j'avais présenté à Nior, et que je présente sans pratiquement aucun changement ici, aujourd'hui. Et donc, dans les sources, il y a aussi, bien sûr, le livre qui va un peu plus loin que ce que faisait l'exposition. Pas encore, on pourrait en faire deux, trois, et on n'épuiserait pas le sujet. Mais il y a un certain nombre d'expériences qui sont présentées, même des personnages, qu'on ne voyait pas dans l'exposition. Et donc, c'est la deuxième source qui a été utilisée. Et puis, troisième source, c'est l'exposition modulaire qui se présente sous forme de 20 kakémonos sur les dix thèmes qui avaient été retenus dans les dix séries stères de l'exposition de 2016. Et là aussi, avec des compléments. Ce n'est pas une reproduction intégrale. C'est, voilà. Et on retrouve, bien entendu, la plupart de ce qui est dans l'exposition, dans ce livre-là qui est en vente, que le trésorier de Pierre de Zelle vous vendra. Voilà. Donc, je... J'ai plaisir à citer cet extrait de la préface du livre dans les personnes qui ont fait la préface. Thierry Janté dit « Cet ouvrage filme excellemment la volonté des femmes ». Alors, Thierry Janté, c'était de M. Économie sociale, pour ceux qui l'auraient connu avant. M. Économie sociale de François Hollande. Quand François Hollande a fait sa campagne présidentielle, il avait dit que s'il était président de la République, il y aurait une loi ESS. Et bon, ben, il a tenu parole. À part que, moi, je m'attendais à voir Thierry Janté devenir ministre de l'économie sociale et solidaire. C'est pas lui qui a eu la place, c'est Benoît Hamon. Mais pour des raisons politiques, il fallait composer avec les différentes... composantes de la majorité présidentielle. Et donc, Benoît Hamon a hérité de ce portefeuille. Et moi, je ne le connaissais pas comme quelqu'un qui s'intéressait à l'économie sociale. Et je me suis rendu compte que, finalement, il avait très vite compris de quoi il s'agissait. Et il a... Alors, il n'était pas favorable, lui, personnellement, à l'admission des entreprises solidaires, dont on a parlé, cette cinquième famille qui est venue rejoindre les familles historiques. Mais il a été contraint de les accepter comme les militants de l'économie sociale et solidaire qui n'étaient pas trop favorables à ce qu'on aille plus loin que les fondations, parce qu'elles sont sans plus lucratifs. Alors, les coopératives, les mutuelles, les trois familles historiques et les associations proprement dites, qui s'appelaient toutes des associations, avant, autrefois, et jusqu'à une période encore récente. Moi, je me souviens, quand j'ai débuté dans un segment, la directrice de la MGEN parlait toujours de notre association quand elle parlait de la MGEN, qui est une mutuelle, pourtant. Voilà. Et donc, le plan, je crois que l'introduction est largement abordée. C'était le plan qui figurait dans l'exposition de Niort. Alors, la première partie concerne les socialistes utopiques. On les verra plus en détail. La deuxième partie, ceux qu'on a appelés les associationnistes au milieu du XXIe siècle. Et ensuite, dans la troisième... Comment ? XIXe siècle. Pardon, j'ai dit quoi ? Pardon, j'ai dit quoi ? Merci de rectifier. Donc, la troisième partie, deux sous-parties. d'abord, les continuateurs réformistes du second XIXe siècle, et puis les continuateurs réformistes de la troisième république. Puisque d'abord, ça a été sous le premier empire que, notamment, la mutualité a obtenu des libertés nouvelles. Et donc, les premières entorses à la loi... à la loi... de la Révolution... Comment ? Merci de me souffler. Le Chapelier. Le Chapelier. Décret d'un art de loi Le Chapelier qui interdisait toute structure intermédiaire, donc, les associations. Les associations, petit à petit, ont reparu, même pendant la Révolution, clandestinement. Et puis, les premières à avoir été tolérées, c'était des mutuelles, des sociétés de secours mutuelles. Mais on en avait besoin pour assurer un semblant de protection sociale que la Révolution, à cause de son effort de guerre, n'avait pas réussi à mettre en place. Et donc, ensuite, un certain nombre d'associations ont été tolérées, puis autorisées. Ça a été le cas, et on le verra, des associations ouvrières. Alors, de consommation et de production. On ne les appelait pas encore des coopératives. Par la suite, on les a appelées les coopératives de production et coopératives de consommation, mais encore sous le troisième empire, sous l'empire, on continue à parler d'associations ouvrières. Elles étaient autorisées, et ensuite, il y a eu plusieurs lois. La première, importante, c'était en 1867, qui ne disait pas vraiment son nom, mais qui a été le premier statut officiel des coopératives. La loi de 1867, et puis beaucoup d'autres. On verra un peu plus de détails là-dessus. Et donc, la quatrième partie des refondateurs de la 4e République, et la 5e République, après que beaucoup de ces œuvres, on appelait ça comme ça à cette époque-là, étaient dissoutes par le régime de Vichy. Donc, il y en a un certain nombre qui ont réapparu avec des extensions à partir de 1944. Par exemple, la Ligue de l'enseignement, qui avait été dissoute, a été reconstituée tout de suite par De Gaulle. Une de ses premières décisions, ça a été de remettre en place la grande Ligue de l'enseignement, dont il parlait dans un de ses discours resté mémorable. Voilà, et puis, on verra en conclusion. Donc, la première partie, je vous l'ai dit, alors, on va voir Owen, mais on l'a vu déjà dans le film. Saint-Simon, on a un peu moins vu dans le film. Fourrier, on en a parlé, son phalanstère, notamment. Et Proudhon, qui était une autre composante de ce qu'on n'appelait pas encore l'économie sociale, le mutualisme de Proudhon, notamment. Voilà, donc, la première, alors, la citation qui a été reprise dans le film, Moulin-Arc constitue l'expérience la plus importante en vue du bonheur du genre humain jamais réalisé au monde. Alors, c'est une expression de Fourrier, mais qui a été reprise plusieurs fois par Charles Gide. Et donc, à partir de 1812, Robert Owen, qui était un socialiste utopique, industriel, a créé ce que Fourrier a appelé un phalanstère, qui a été son modèle pour le phalanstère qui l'a théorisé, lui. À partir de 1812, donc, en Écosse, je suis allé visiter avec un grand intérêt le New Lanark, son expérience de New Lanark. Et quand j'avais visité avant le familistère de Godin, j'avais l'impression de revoir ce que j'avais vu déjà dans le familistère de Godin, où je suis revenu plusieurs fois ensuite. voilà. Donc, c'est vraiment une expérience unique. Alors, il se trouve que la statue de de Robert Owen, j'ai son nom écrit devant, je ne vois pas. Elle est à Manchester, à une vingtaine de kilomètres de Rochdale. Et Rochdale, où je suis allé plusieurs fois ici, c'est là qu'a été fait, constitué, à partir de 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 l'apport théorique et pratique de de l'expérience pratique de Robert Owen, de cette fameuse expérience de Rochdale dont je vais reparler. Voilà donc deux photos prises, une à l'extérieur, une à l'intérieur et que Pierre Yves-Eufré avait photographiées dans l'exposition. Ce sont des photos que j'avais prises à Rochdale. Newland-Arc, pardon, oui, Newland-Arc. Mais à Newland-Arc, on trouve aussi des photos qui, de la première, du premier siège de la coopérative de Rochdale et donc la fête du centième anniversaire de l'expérience de Rochdale fêtée donc un à Rochdale mais aussi à Newland-Arc en 1800, en 1994, 150 ans, les 150 ans de l'anniversaire des 150 ans de la fondation de Rochdale. Alors, les Saint-Simoniens, Saint-Simon et les Saint-Simoniens, donc dans le médaillon c'est Saint-Simon, et on voit, là c'est une photocopie du livre, d'une page du livre, où on voit de haut en bas, en haut, heureusement que c'est écrit, Thalabaut, le prénom, parce qu'il y a deux Thalabaut, Paulin Thalabaut, Paulin Thalabaut qui est né à Limoges, qui a fait construire la petite chapelle où il est enterré, attenante à l'église de Condat, il avait une grande propriété sur la commune de Condat, et donc Thalabaut s'est rendu célèbre par la construction du PLM, le Paris-Lyon-Marseille. C'est un ingénieur polytechnicien, donc un des membres de l'église saint-simonienne de Paris. Et au-dessous, c'est son frère qui est mort du choléra en 1832 à Paris, donc qui était aussi un des favoris comme on va le voir en dernier Michel Chevalier, c'était c'était les principaux dirigeants avec le le père enfantin, oui, le prospère enfantin qui a fondé cette communauté saint-simonienne, interdit ensuite donc Chevalier a immigré aux Etats-Unis, enfin en Angleterre et aux Etats-Unis, enfin il a envoyé par tiers, il a fait des études mais pour les loyers de Paris. Il est revenu après, on verra ce qu'il est devenu. Donc le jeune Talabou Edmond est décédé pendant la crise du choléra de 1832 et il y avait un compositeur qui était membre de l'église saint-simonienne qui avait écrit toute une musique, tout un opéra sur les saint-simoniens et notamment pour ses obsèques qui ont rassemblé je ne sais combien de milliers de personnes à Paris. donc la musique de là aussi j'ai oublié le nom du musicien mais bon a été composée pour ses obsèques. Au dessous c'est Théo d'Orbach Théo d'Orbach qui a été le fondateur de l'église saint-simonienne de Limoges alors je ne sais plus j'ai plus en tête la date exacte mais en 1830 31 32 dans ces années-là voilà le grand avocat Théo d'Orbach qui s'était illustré avec le grand-père de décidément des noms dans le procès retentissant en Corrèze de heureusement que j'ai 2 allez Marie Lafarge c'est Lafarge qui avait évité qu'elle soit décapitée bon ensuite donc le sous c'est Chevalier Chevalier on pourrait en parler pendant des heures mais voilà je répondrai si il y a des questions précises sur Chevalier alors Charles Fourier Charles Fourier c'est le donc lui qui a théorisé le phalanstère mais il s'est inspiré beaucoup de l'expérience de New York parce que comme à New York dans son phalanstère il disait il y aura 2000 sociétaires des femmes des hommes et des enfants et les enfants qui aiment qui aiment la boue qui aiment la saleté ce sont eux qui seront chargés de faire le ménage du phalanstère ça les amusera voilà donc il y avait tous les corps de métier donc une école des artistes des activités sportives scientifiques etc qui étaient prévues dans des séristères chaque spécialité avait son séristère dans le phalanstère et donc ensuite de cette expérience s'est inspiré s'est inspiré Pierre Leroux à Boussac et aussi Gaudin à Guise dans le film on dit Guise mais on dit Guise alors Philippe Boucher il n'apparaît pas ni dans le livre ni dans aucune exposition c'est un oubli que j'essaye de réparer un peu ici parce qu'il a quand même eu une importance capitale puisque c'est lui qui a fondé la première AOP Association Ouvrière de Production qui s'appelait enfin c'est pas lui qui l'a fondé mais c'est lui qui l'a inspiré l'association chrétienne des ouvriers bijoutiers endorés et puis il a été le premier président de l'Assemblée Nationale Constituante donc pendant un mois du 5 mai au 5 juin mais c'est pendant cette période là qu'il a convaincu certains étaient déjà convaincus comme Louis Blanc mais ou Pierre Leroux dans l'Assemblée mais qu'il a convaincu ses collègues de l'Assemblée Nationale de faire une loi qui a été votée au mois de novembre suivant et qui autorisait donc officiellement les associations pas seulement les associations ouvrières mais toutes les associations cette loi elle a été abrogée en 1852 mars 1852 par Napoléon enfin qui n'était pas encore Napoléon III Louis Napoléon Bonaparte prince président de la première république alors la première coopérative en France le mot coopérative n'existait pas on va voir pourquoi tout à l'heure Pierre Leroux avait parlé de ses coopératives notamment sa coopérative agricole son exploitation agricole il parlait d'entreprises sociétaires et Derion donc qui a créé la première coopérative de consommation il l'avait appelé le commerce véridique et social et donc il a fondé ça avec des canuts en 1835 à Lyon le alors il avait arrêté tous les principes de la répartition des bénéfices qui ont été adoptés par les coopératives c'est à dire une redistribution de tous les bénéfices quand on a fait face à toutes les obligations entretien des bâtiments investissement tout ce qui reste au lieu de le répartir entre des des porteurs de capitaux comme dans les sociétés classiques le le pro rata était fait alors lui au profit c'était les actionnaires de la coopérative qui en bénéficiaient mais de façon égalitaire c'est à dire que qu'on ait une action ou sans on percevait la même chose mais qu'on consomme ou pas on percevait également la ristourne sa part de ristourne et c'est ce qui va faire la différence avec on va le voir avec Rochdale parce que Rochdale la répartition des bénéfices c'est ce qui lui a assuré la pérennité des coopératives de consommation rochdaleienne n'était pas faite de la même manière on va voir comment alors à Boussac on parle de république coopérative dans nos expositions et dans le livre l'auteur de l'article est juste en face de moi c'est le président Pierre Deuzel on parle de cette expérimentation sociale en Creuse donc la colonie sociétaire le mot coopérative aurait été utilisé fait partie du vocabulaire français à l'époque on parlait bien de coopération mais on ne parlait pas d'entreprise coopérative la colonie sociétaire donc de Pierre Leroux qui était constituée de deux deux parties une partie agricole pour faire vivre la une exploitation qui permettait de vivre en autarcie à toute la communauté il y a eu jusqu'à 80 personnes qui ont vécu à Boussac pendant le peu de temps que Pierre Leroux a pu rester à Boussac puisque après son départ la colonie a été démantelée les bâtiments donc on n'a plus aucun bâtiment qui date de cette époque-là ça a été complètement démantelé en 1852 Pierre Leroux était à cette époque-là à Jersey et donc à partir de 1844 avec l'aide de sa mécène Georges Sand il l'a installé loin de Paris il n'était pas autorisé à le faire à Paris ou trop près de Paris donc en creuse il était assez loin d'abord une imprimerie il avait mis au point ce qu'on a appelé plus tard une espèce de linotype qui a été perfectionné mais c'est lui vraiment donc on pouvait en tapant sur un clavier composer des textes au lieu de les composer lettre par lettre comme ça a été un procédé qui a été répandu et qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui mais avec l'informatique c'est plus très utile de fonctionner comme ça et de traitement de texte alors Aboussa qui a eu une institutrice célèbre Pauline Rosan qui est mort pendant son retour de de proscription elle avait été envoyée en Algérie et elle est morte d'épuisement à Lyon en revenant d'exil en 1852 c'est elle qui avait déclaré dans une lettre envoyée aux ouvrières d'une AOP de l'âgerie l'AOP de madame Récroque lui-même avait créé une AOP de porcelaine c'était un peintre sur porcelaine qui avait créé son entreprise sa coopérative de production donc AOP de porcelaine qui a été on a vu dans le film notamment la statue qu'il avait reproduite en porcelaine qui lui avait été offerte par le peintre David peintre et sculpteur David donc madame Récroque avait une entreprise une coopérative de lingerie et donc Pauline Roland l'avait visitée avec sa collègue Jeanne Jeanne de Rouen c'est écrit ensemble elles avaient fondé aussi l'association des instituteurs et institutrices socialistes qui avaient été autorisées enfin qui étaient légales pendant la période de la révolution et qui a été supprimée en 1851 52 exactement puisque le coup d'état a eu lieu en décembre pendant lequel est mort Denis Dussou a eu lieu en 1851 donc elle écrivait je cite chère soeur vous êtes dans la ville sainte du socialisme alors on a traduit ville sainte par Rome du socialisme plus tard on parle souvent de Rome du socialisme mais elle écrivait vraiment dans cette lettre ceci chère soeur vous êtes dans la ville sainte du socialisme une ville réellement plus avancée dans la pratique et la théorie révolutionnaire que nous ne le sommes généralement à Paris bon elles sont arrêtées donc pendant les manifestations après le coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte et elles sont envoyées toutes les deux faire pénitence en Algérie d'où quand elle est d'où est rentrée Pauline Roland mais dans un état d'épuisement tel qu'elle est décédée à Lyon à son retour d'exil alors un personnage très important né à Limoges Alfred Talendier il y a une rue Talendier à Limoges elle ne porte pas son prénom Alfred mais elle porte son premier prénom sur l'état civil qui est Pierre Talendier donc il y a une rue Pierre Talendier à Limoges c'est la rue donc qui porte le nom de ce personnage important important pourquoi ? pour plusieurs raisons il avait eu un rôle très important pendant la révolution en 1848 à Limoges et puis il avait été proscrit et il était en Angleterre où il a eu l'occasion de rencontrer l'auteur de l'histoire des équitables piodiers de Rochthal Holly Hawke et c'est lui qui a traduit pour la première fois en français cette oeuvre des équitables pionniers de Rochthal alors je pourrais publier la traduction puisqu'on l'a acheté à Pierre Deuzel et je l'ai remise en forme la traduction qu'il en avait faite elle a paru sous forme de feuilleton comme c'était très souvent le cas à l'époque avant d'être imprimé la plupart des livres étaient paraissez sous forme de feuilleton dans les journaux et donc la traduction de Talendier a paru en 1862 l'hiver 62-63 dans le progrès de Lyon sous forme de feuilleton donc on a récupéré ces feuilletons le trésorier a bien voulu payer les archives du progrès de Lyon pour les récupérer et on pourrait les publier voilà elles sont publiables elles ont été utilisées ensuite par plusieurs personnes dont Marie Moré qui était l'épouse du fondateur de Godin à Guise la veuve d'ailleurs elle était veuve quand elle a publié aussi une traduction des équitables de Pionnier de Rochenel mais c'est pratiquement à la virgule près la traduction de Talendier à laquelle quand même elle a ajouté des compléments parce que quand elle a écrit ce livre Talendier était décédé et l'oeuvre des équitables de Pionnier de Rochenel avait quand même assez pas mal évolué et notamment ils avaient créé ce qui n'existait pas quand l'histoire a été écrite les magasins de gros qui qui sont les centres d'approvisionnement des coopératives et voilà donc on passe à Étienne Cabé alors Étienne Cabé lui il est célèbre pour son livre dont j'ai passé ici la photo de de la première page ce qu'on dirait un nuage de mots qui traduisent les quatre grands secteurs de de ce que de ce qui constituait la 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 les Icaï qu'il a alors il en a fournée plusieurs aux Etats-Unis donc tous pour chacun chacun pour tous premier droit à vivre à chacun suivant ses besoins ça c'était une une formule qui qui venait des Saint-Simonien que Marx a reprise par la suite premier devoir travailler de chacun suivant ses forces voilà donc c'était son livre paru alors là c'est sur la page de la quatrième édition paru en 1848 46 le livre de voyage en Icari alors il a créé son Icari et au moment de la révolution de 1848 et aux Etats-Unis et plusieurs personnes personnages importants qui se sont illustrés qui s'étaient déjà illustrés en France avant mais qui ont continué à s'illustrer après l'échec de leur Icari aux Etats-Unis ça a été le cas de Victor Considéran par exemple de Guise qui a fondé New de de Godin Godin et de de Robert Owen également qui avait fondé New Harmony aux Etats-Unis elles ont elles ont très vite périclité il n'avait pas suffisamment de sociétaires et donc ils sont revenus en France et Godin a d'abord installé un premier un premier familistère en Belgique et puis parce que Guise c'est très près c'est à 19 km de la frontière belge et même chose pour les autres qui ont fondé des collectivités en 1862 je ne sais plus si c'est 61 ou 62 on le verra peut-être plus tard Jules Leroux qui avait essayé avec son frère de refonder un boussac à Jersey et une expérience qui avait du mal à survivre en Angleterre et à Jersey d'abord en Angleterre puis à Jersey donc Charles Charles non Jules Jules Leroux a immigré lui-même aux Etats-Unis et a fondé une Icaille j'ai oublié de dire tout à l'heure en parlant d'Alfred Talendier qu'il avait donc traduit l'oeuvre des équitables pionniers de Rochetal et c'est dans cette oeuvre là je parlais de la ristourne de la redistribution de la ristourne au prorata des sociétaires de façon égalitaire par exemple il y a 100 sociétaires on divise les bénéfices par 100 la part la ristourne sera de un centième pour chaque sociétaire si il faut que j'accélère je m'en doutais et donc alors que à la coopérative de Limoges la ristourne et proportionnelle aux transactions alors c'est ce qui a fait que l'expérience de Lyon a périclité parce que beaucoup de sociétaires habitaient loin de Lyon et n'étaient pas clients de la coopérative alors la ristourne qui soit client ou pas elle était elle était la même pour tous les actionnaires alors qu'elle est équitable pour les sociétaires des coopératives de Rochetalienne voilà donc ici c'est une plaque qui a été installée sur l'emplacement de l'Icaï de Jules Leroux que Jules Leroux a fondé en Californie et où habite encore ses descendants alors j'en viens à la troisième partie donc je vais passer très rapidement on parle de peu dans le livre de Marbeau qui était le père des crèches bon j'en dirai pas davantage puisqu'il faut que j'accélère Frédéric Leplé Ligour son domaine de Ligour alors je sais pas où on en est actuellement puisque ça fait maintenant trois ans que la descendante héritière de Leplé est décédée 14 septembre 2020 donc il avait créé lui une entreprise modèle enfin agricole il avait contraint son fils mais qui a bien vécu finalement son fils Albert qui avait 16 ans quand il avait acheté Ligour a resté sur place et a fondé sa famille souche donc qui était une des théories de de Leplé voilà bon alors Martin Nadeau Coadon et Jean Petit alors Martin Nadeau tout le monde connaît au moins la formule qui a été retenue dans ses discours quand le bâtiment va tout va Coadon alors moins connu mais à mon avis beaucoup plus sur le plan théorique beaucoup plus intéressant et et Jean Petit alors Jean Petit on le connaît certains par la chanson de les maçons de la Creuse ce sont de Braves Jean les maçons de la Creuse c'est lui l'auteur des paroles de cette chanson mais il a il a été le premier signataire de 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 l'appel et de la souscription de la souscription pour fonder la Ligue française de l'enseignement en 1856 avec un commissaire de police et donc c'est lui qui a poussé Jean Massé à mettre à se lancer parce que Jean Massé avait ce projet depuis longtemps mais c'est Jean Petit en lançant en l'obligeant à lancer cette souscription et en y souscrivant lui-même qui a permis la fondation de la Ligue française de l'enseignement dont dont on a des 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 héritiers dans les fédérations d'oeuvres d'oeuvres laïques alors Godin et son familistère de Guise donc j'ai déjà parlé de de Godin quelques photos de Godin et de son familistère vraiment fait sur le modèle de Nure-Yan-Arc il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé à à Guise c'est la piscine qu'il avait faite pour tous donc avec un plancher qui se qui se surélève donc quand c'est les enfants qui viennent à la piscine on monte le plancher pour qu'ils aient pied quand ils savent nager on peut le rebaisser et quand ce sont des adultes alors s'ils sont petits il y a un autre étage plus bas et un autre étage encore plus bas bon plein de choses comme ça intéressantes à Guise ça vaut la peine de visiter alors André Léo elle elle je passerai rapidement là aussi sur André Léo parce que elle on a traité on a parlé d'elle dans le livre elle a fait partie des gens qui ont avec Benoît Hamon ont inspiré Benoît Malon Benoît Malon qui ont inspiré avec le socialisme progressif qui ont inspiré Jaurès alors les continentaires réformistes de la troisième république Jean Jaurès avec la verrerie ouvrière d'Albi et le pacte d'union qu'il a signé avec les coopératives rochettaliennes lui c'était coopérative socialiste et elles ont fait leur union leur union unité en 1912 grâce à la bonne volonté surtout et à l'influence qu'ont pu avoir Jaurès et Gilles sur leurs disciples oui alors voilà donc la verrerie ouvrière d'Albi je passe rapidement Marc Sannier l'oeuvre du Sillon les auberges jeunesse plein de coopératives qu'il avait créé également originaire de Traignac voilà la demeure familiale renaissance à Traignac il est enterré au cimetière de Traignac et donc il était le petit-fils d'un des défenseurs de Marie Lafarge l'avocat qui a défendu avec Théodore bach maria charles gilles alors charles gilles c'est lui qui a beaucoup employé l'expression république coopérative c'est pas lui qui a fondé cette expression mais c'est surtout lui qui l'a décrite tel qu'il a concevé et qui a enseigné la coopération et ce qu'il appelait lui l'économie sociale qui était plus large que ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale qu'on appellerait plutôt le tiers secteur aujourd'hui donc toutes toutes les entreprises qu'elles soient publiques ou privées sans but lucratif c'est ce qu'il appelait lui l'économie sociale ensuite on passe à trois personnages deux personnages limousins et un qui ne l'est pas au milieu Barthélémy Profi Eugène Gladel qui était limousin et Célestin Freinet mais qui ont beaucoup travaillé ensemble Profi Barthélémy Profi donc a créé des coopératives scolaires et Gladel lui c'est le fondateur d'une revue qui est devenue plus tard la revue de l'office central pour la coopération à l'école l'écolier limousin alors Profi est né au Lonzac mais c'est quand il était inspecteur en Charente Maritime à La Rochelle qui s'est fait connaître comment ? Saint-Jean d'Angélie mais il a fini sa vie à La Rochelle Edmond Bruce et Jean Laurent ne sont pas limousins mais ce sont eux les fondateurs de la Maïf qui a été la première assurance mutualiste de France et la plus importante pendant longtemps et qui a été la mère qui a porté les autres en 1950 la MAF en 1960 la Massif en 1974 la SMAC et puis Intermutuelle Assistance donc c'était deux instituteurs ils habitaient à la limite des Deux-Sèvres et de la Vendée donc la première Maïf a été installée en Vendée mais très vite elle a été installée en 1937 à New York où elle est encore et où l'on rejoint les autres mutuelles qui ont été couvées la Maïf a servi de couveuse de mutuelle des autres assurances mutualistes à l'époque où on ne pouvait pas admettre dans une mutuelle d'assurance d'autres personnes que les gens qui avaient de même métier il fallait qu'ils soient de même métier alors des refondateurs pendant la 4ème et la 5ème République Henri Desroches Jacques Moreau et René Telade alors Jacques Moreau je parle un peu de lui ici parce qu'il passait ses vacances chez ses grands-parents qui étaient à Saint-Julien son père était instituteur à Confolant donc il a passé toute sa jeunesse à Confolant mais ses vacances il est passé à Saint-Julien chez ses grands-parents paternels et chez ses grands-parents maternels qui étaient tous originaires de Saint-Julien et Gantier et donc ça a été quasiment le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la Chambre française d'économie sociale et solidaire ESS France puisqu'il était président du 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 crédit coopératif et il était à ce titre-là président de du comité national de liaison des activités coopératives mutualistes et associatives et qui sont devenus donc aujourd'hui pour plusieurs étapes ESS France et c'est lui en grande partie l'auteur de cette charte de l'économie sociale de 1980 puisqu'en 81 il y a eu un premier secrétaire d'état à l'économie sociale et c'est à la suite de ça que à la suite de de l'oeuvre de 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 moraux alors j'en reviens très rapidement à la conclusion on aurait parlé j'aurais pu parler de beaucoup d'autres personnages mais vous voyez je n'ai pas le temps il faudrait refaire Ernest Leblois Théodore Bach j'en ai un peu parlé les frères Dussou j'ai parlé j'ai cité Denis Dussou qui était mort sur pendant le 3 décembre à Paris en manifestant contre le coup d'état de de Napoléon de Louis Napoléon Bonaparte Victor Thuyat Alfred Leune qui n'est pas un limousin mais qui est qui est le fondateur de Sainte-Ferre de de la clinique de Sainte-Ferre qui était un sanatorium au départ et Marius Vaseil les abbés Desgranges et Gouguillet on les a aperçus tous ces personnages là dans dans le film Victor Coop Joseph Lavergnat qui a été le fondateur des de l'union syndicale ouvrière qui était une coopérative de consommation mais qui a été surtout et longtemps maire de presque jusqu'à sa mort pas tout à fait puisqu'il avait été remplacé par un maire de Vichy mais maire de Saint-Junier Desmoulins qui lui a été le fondateur de l'union des coopératives de la Creuse Jean-Baptiste Couty qui est le principal fondateur de l'union de Limoges qui a réuni trois petites coopératives et qui en a fait une grosse et importante une coopérative rochettalienne à Limoges l'union qui s'est d'abord appelée l'union des coopératives de Limoges puis l'union des coopératives à la libération l'union des coopératives du Limousin et du Périgord et qui maintenant a un héritage dans la coop coopérative coop atlantique ensuite Jean Rougerie on a vu que c'est celui qui avait acheté enfin lui l'union des mutuelles des sociétés de secours mutuelles dont il était président qui avait acheté l'immeuble à Villan où est encore aujourd'hui le siège de la mutualité de la Haute-Vienne et du Limousin et puis Louis Gaston Roussilla qui a été administrateur de la Ligue française de l'enseignement avant que la Ligue ne décide de créer des fédérations d'envoi laïques et la première des fédérations d'envoi laïques qui a été créée elle a été créée en creuse par Louis Gaston Roussilla qui avait créé aussi une coopérative d'édition fidéale au départ des presses universitaires mais qui bien vite ont pris leur autonomie les presses du massif central aguerré qui malheureusement n'existent plus au moins sous forme de coopérative voilà donc on pourrait j'en ai sans doute oublié plein de personnages voilà j'ai terminé et maintenant comme disait mon cher professeur Pasquier Albert Pasquier qui tire à volonté merci merci de votre patience non et excuse-moi de t'avoir montré la montre je te connais bien et je sais que tu peux aller très loin et oublier le temps parce que tu es passionné par ton sujet et tu es extrêmement érudit aussi tu sais énormément de choses alors je crois que je ne m'étais pas trompé en disant que l'un des intérêts de ce beau livre et sur un sujet qui nous intéresse aujourd'hui et si important dans la société d'aujourd'hui comme il l'a été dans la société d'hier c'est de s'inscrire dans tout ce passé et ça c'est vraiment c'est ce qui fait la force et la solidité vraiment de ce livre de remonter c'est de voir cette évolution de voir comment ces idées en effet de solidarité sociale de coopération de coopérative se sont installées avec toutes ces variations et avec des gens tellement différents et c'est vrai que entre Godin qui réalise ce magnifique familistère bien réel et je ne savais pas ce que tu as dit sur cette piscine déjà il faut quand même imaginer à quelle époque c'était et Godin cet industriel qui était un industriel utopiste et 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 Fourrier qui lui était quand même le penseur le théoricien et qui a écrit quand même ce livre formidable qui a inspiré tant d'autres utopistes et grands écrivains romantiques qui ont rêvé au 19ème de la cité idéale évidemment puisque et je vais vous laisser la parole je parle des grands écrivains romantiques je ne peux pas m'empêcher de dire un mot de Georges Sand que j'aime beaucoup qui a joué un rôle très important qui n'est pas seulement un des plus grands écrivains du 19ème et sans doute la plus grande autrice du comme on dit aujourd'hui la plus grande écrivaine du 19ème mais qui a joué un rôle important également au niveau politique et social et même il faut savoir que lorsque après le coup d'état de Napoléon quand elle ira voir Napoléon c'est pas pour demander des choses pour elle ou des avantages mais c'est pour plaider la cause de Louise Michel et de tant d'autres qui ont été exilés donc elle a joué un rôle étonnant et ce n'est pas seulement l'écrivaine des romans que l'on connaît des romans des contes et des pièces de théâtre aussi qu'elle adaptait de ses romans et faisait jouer à Paris mais sans sa générosité immense Pierre Leroux n'aurait pas pu faire son expérience à Boussac ça c'est sûr elle a soutenu financièrement jusqu'au bout c'est elle qui a fait vivre cette imprimerie l'imprimant elle-même et je crois qu'elle a aidé plus que cela la famille aussi de Pierre Leroux et un dernier mot sur elle puisque tu as parlé du journal de l'Inde l'éclaireur de l'Inde elle écrivait dans ce journal à vocation aussi sociale elle a écrit de magnifiques articles voilà bon excusez-moi pour cette petite parenthèse de passionné à passionné oui mais c'était important effectivement de le préciser parce que quand Pierre Leroux une fois émigré a perdu sa mécène il l'a quand même conservé comme défenseuse en Vière notamment Napoléon et oui et c'est Victor Hugo qui pendant un temps a pris le relais ils étaient voisins à Jersey et quand Victor Hugo qui avait sa nombreuse famille lui aussi à nourrir à Jersey et plus sa maîtresse mais bon quand il en a eu assez de Pierre Leroux qui n'arrêtait pas de le solliciter pour lui et pour toute sa famille qui avait rejoint également Jersey donc on a vu qu'une partie avait émigré aux Etats-Unis son frère Jules et il l'a appelé le philosophe d'abord il l'a appelé le philosophe Pierre Leroux et ensuite le philosophe voilà pour l'anecdote oui enfin tout cela est extrêmement riche et cette évolution est passionnante alors la parole est à la salle s'il y a des questions on est là plusieurs qui possèdent le livre qui l'achèteront pas puisqu'ils l'ont déjà mais on est plusieurs pour pouvoir répondre je pense que dans tous ceux qui ont participé au livre s'il y a une question un de nous répondra si c'est pas moi ce sera quelqu'un d'autre voilà n'hésitez pas à poser des questions sur le film sur sur ce que vous avez vu sur les personnages limousins sur ces personnages si vous avez vu le livre et que vous souhaitiez poser des questions voilà n'hésitez pas non pas de questions bon ils t'ont trouvé complet comment ils t'ont trouvé complet bon alors que tu as encore tant de choses à dire oui j'ai pas dit le quart de ce que j'aurais pu dire mais comme je disais après avoir fait la première exposition on pourrait faire de chaque sélistère une exposition aussi importante que la totalité de l'exposition et notamment sur sur l'éducation populaire moi j'ai toujours rêvé de faire une exposition importante sur l'éducation populaire mais sur la mutualité sur la coopération donc pour chaque sélistère on aurait pu faire une exposition complète oui c'est ça c'est ça oui et dans le livre pareil c'est pas un livre qu'il faudrait c'est 10 et encore on n'épuiserait sans doute pas le sujet pas de questions pas de compléments à apporter comment moi ce qui m'intéresse j'entends pas selon la maxime des mousquetaires évidemment donc c'est ça qui est intéressant c'est cette transmission et ces déclencheurs qu'on pourrait avoir comme point d'appui pour susciter l'adhésion des jeunes surtout quand on voit ce qui se passe donner du sens à leur vie ça m'apparaît important pour les jeunes donc comment on peut transmettre ces valeurs du passé qui deviennent de plus en plus actuelles pour la jeunesse voilà la question que pose un peu tout ça à travers les révolutions qui se sont produites par rapport à la classe ouvrière maltraitée parce que l'ESS est fille de la misère mais lui aussi fille d'une domination verticale permanente qui a entraîné action-réaction c'est Pierre Yffray qui s'exprimait c'est lui l'auteur donc des diapositives que vous avez pu voir dans le pratiquement toutes les diapositives que vous avez pu voir dans le diaporama et c'est une question importante nous sommes complètement catastrophés par ce qui se passe au niveau du sport ça veut dire que Paris éthique 2024 on est à base au 10 hein que nous qui s'en vont et tout à fait la question qui se pose vous l'avez rappelé Bernard c'est un puits de science dans toutes les associations dans lesquelles on s'est dit on l'écoute on l'écoute avec attention et je dois dire quand même qu'on a quelque part la même réaction que vous parle pour respecter les horaires pour un peu les tempérés la question qui se pose aujourd'hui Pierre Yves vient de rappeler il y a beaucoup d'interrogations la solidarité n'est plus la valeur de référence aujourd'hui et le sport Pierre Yves rappelé en Europe et en France c'était très particulier c'était un an de vous vous pouvez le rattacher au concept global de l'éducation et là c'est toute la question du mouvement associatif c'est en France en particulier en France en particulier et là je n'ai longtemps rien tout le monde sait ce qu'il se passe et au club 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 il y a un contexte stratégique évidemment mais il faut dire que la puissance publique ne les accompagne pas tellement et dans le visa on pourrait aller au milieu ou non il se trouve qu'on le voit de vivre ensemble de vivre ensemble c'est quand même le lien fondamental qui permet justement des civilisations d'avancer n'existe plus il m'arrive dans la rue à l'Imoge on m'arrête pour vous parler du tour de France que Raymond Dillard était dernier très vite ça dépend de la préoccupation de la difficulté pour vivre et là j'ai l'occasion quelque part dans une manifestation de rappeler ça à des décideurs et je crois que ça n'est plus un sentiment d'injustice qui est très beau c'est un sentiment très beau je crois que c'est ça il faut le rappeler souvent et je pense que c'est la question que je pourrais poser à Bernard et à ceux qui pourraient compagnie pour l'activation de ce genre qu'en est-il aujourd'hui justement de cette forme d'utopie mais ça n'était pas seulement d'utopie il y avait des choses qu'elles sont rappelées quand même beaucoup de certains le rôle de Corée par des difficultés les gens nous semblent dans beaucoup de rênes dans beaucoup de rênes n'a été très très long quand on voit aujourd'hui le nombre du sport ah oui mais c'est une catastrophe c'est un exemple quand on pense j'en parlais avec des amis qui ont l'habitude par là les gens ont dit qu'ils sont vraiment couverts avec les sportifs à la guerre avec les élèves je sais pour en parler également parce que au cas de l'acte sportif il y a tout un environnement sociologique je disais un invité journaliste quand il pense que le ministre de la santé venait à l'immeuble après l'instant il y a eu une conférence de presse lors de laquelle il a été annoncé une somme de 300 millions d'euros pour la rénovation et restauration du charcuter l'immeuble dans le même temps on s'aperçoit avec des discussions pour les droits de télévision de la reconsumption des matchs de la lettre humilien français 1 milliard d'euros ça n'émeut personne mais attendez mais attendez moi je suis bien d'accord avec vous et vos deux interventions sont très importantes Bernard je pense que il est très important de dire oui c'est ça l'esprit de solidarité l'empathie enfin cette générosité on a cité Georges Sand c'est un exemple parmi d'autres mais et que devient l'éthique aussi dans tout ça alors il n'est plus question de valeurs comme ça morales parce qu'il faut bien des valeurs morales quand on parle de solidarité et de coopération il n'est plus question que de valeurs marchandes mais les valeurs marchandes ne sont pas des valeurs c'est de l'argent sur des questions comme vous le dites de 2 millions et le sport est un exemple terrifiant je trouve et là-dessus c'est 2 personnages c'est 2 personnages champions brillants ils sont encore des références au niveau international et surtout ils incartaient ces valeurs quelle modestie quelle modestie est-ce que André Lufres 5 fois chantons du monde une modestie totale qui était restée à côté de rasé il était dans la minimale plus totale alors 5 fois chantons du monde un virtuose mais il était des coulis d'or c'est pareil il était le chanteur mais surtout je dirais alors c'est un peu paradoxal que je vais dire il était très méconnu parce que l'homme l'homme coulis d'or quand on le connait il était encore beaucoup plus exemplaire parce que c'était assez incroyable et c'est la raison pour laquelle quand on pense à ces champions quand on va le sport aujourd'hui et que là aussi j'ai l'impression que nous sommes tous des lutteaux nous sommes des lutteaux nous sommes des suiveurs et là aujourd'hui la question que je voulais poser au niveau de la de ces belles expériences en est-il aujourd'hui est-ce qu'il y a quand même encore des personnes bon je pense qu'on répondra pas à ta question je voulais simplement rajouter à ce que tu avais dit préciser que le fondateur du de l'olympisme du mouvement olympique international de Coubertin était avait été inspiré par par l'oeuvre de Frédéric Leplé et donc pour rattacher Leplé et son successeur Pierre de Coubertin il serait sans doute révolté par ce qui se passe aujourd'hui dans l'olympisme où c'était l'olympisme c'était la non lucrativité complète pour tout les athlètes n'étaient pas rémunérés professionnels maintenant ce sont des professionnels partout je crois qu'il faut il faut mettre en perspective l'économie sociale et solidaire aujourd'hui avec l'histoire et le temps long de l'histoire on part on part de la révolution industrielle du capitalisme et disons le développement de l'économie sociale mais pas simplement puisqu'il y a les partis socialistes il y a les syndicats les syndicats ouvriers notamment enfin tout le mouvement associationniste qui s'est différencié au 19ème siècle avait pour objectif que ce soit les révolutionnaires ou ceux qu'on appelle réformistes ils avaient comme objectif la transformation sociale complète de Charles Gide à Chaurès en passant par Marx et en passant en remontant à Fourier et Owen se réclamaient même du communisme d'ailleurs le communisme avait un sens plus général que celui qu'on a dans la tête au 20ème siècle après les expériences qu'il y a eu au 20ème siècle donc l'économie sociale c'est aussi participer à un mouvement qui cherchait à transformer au fond complètement la société à tous les niveaux culturel économique etc et le 20ème siècle a bien montré que cette transformation elle n'avait pas encore ou elle n'avait pas eu lieu donc il y a aussi quelque part c'est pour ça que je parle de temps long alors effectivement l'économie sociale et solidaire aujourd'hui n'a pas pris une dimension même une dimension qu'elle avait pu prendre au tournant du 20ème siècle où elle figurait en bonne place dans les expositions universelles donc quelque part c'est aussi l'idée qu'on est dans une société qui d'une certaine manière a marqué le 20ème siècle d'une manière terrible terrible et l'économie sociale et le reste en ont pris pour leur compte donc il faut chercher à mon avis la genèse de cette histoire avec des hauts et des bas par le fait que effectivement alors l'objectif de transformation sociale qui avait été au point de départ celle des socialistes utopiques et puis toute cette série de personnages qui ont animé des mouvements sociaux dont l'économie sociale et l'économie solidaire donc cette transformation sociale elle n'a pas elle n'a pas été réalisée ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que le système tel qu'il existe il vivra c'est pour ça que je parle de l'histoire en temps long éternellement peut-être la dernière question comme je vais assurer une séance de natation je suis obligé de partir je vous prie de m'excuser mais il y a quand même un point important c'est l'éducabilité à la solidarité à la sobriété c'est à dire qu'il y a un mouvement d'espoir il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent dans les classes coopératives expertes on parlera après moi je suis obligé de partir il y a des choses très concrètes qui se font non pas en termes d'instructions civiques ou morales comme avant c'était des choses très déclaratives très théoriques très intellectuelles mais il y a des choses très concrètes qui sont en train de se produire qui correspond à ce qu'a dit Claude Louis ça veut dire vivre et faire ensemble ça reprend Célestin Ernest Célestin dans ce qu'il a appris moi je crois qu'il faut croire en l'éducabilité et à la notion montante en ce moment de sens et d'empathie l'attention à l'autre faire ensemble et je pense que l'associationnisme est une clé merci oui oui je vous en prie oui oui donc juste deux mots sur ce qu'a la déclaration qu'a faite tout à l'heure l'intervention du président de PR2L quand il parlait de de communes comment Francis donc pour dire que Jules Leroux quand il a émigré aux Etats-Unis se disait communiste catholique chrétien et Pierre Leroux pendant longtemps disait que son expérience était une expérience communiste et puis ensuite il avait dit non finalement c'est pas le mot qui convient le bon mot c'est communioniste voilà donc c'est le livre oui si quelqu'un ne l'a pas déjà il veut l'acheter bon voilà s'il n'y a pas d'autres questions en tout cas ces échanges étaient importants et il me semblait en effet j'ai dit un mot dans la société mais d'aujourd'hui oui c'est un sujet qui a qui a toute sa place et donc les les questions qui ont été posées là les interventions complétées je crois très bien par rapport à notre situation aujourd'hui ton exposé très riche et voilà donc merci Bernard et si vous ne connaissez pas son livre enfin ce livre collectif je le répète voilà vous pouvez venir le voir et donc voilà bon on va on va pas allonger si si vous avez Claude Louis qui était dans la salle pour donner une conférence si vous voulez que je parle de bouillard